chapitre 95 à jopé jésus parle à judas de kériote et à des gentils je vois jésus assis dans la cour intérieure d'une maison d'aspect convenable sans être luxueuse il paraît très fatigué il est assis sur un banc de pierres situé près d'un puits au rebord peu élevé que recouvre l'arceau d'une tonnelle verte les grappes de raisins commencent à se former la fleur doit être tombée depuis peu et les grains semblent être des grains de mille suspendus à des pédoncules verts jésus tient sur son genou droit la pointe du cou de droit et il appuie son menton dans le creux de la main parfois comme pour trouver une position plus confortable il appuie son bras replié sur le rebord du puits et sa tête repose sur son bras comme s'il voulait dormir alors ses cheveux voilent son visage fatigué qui autrement apparaît pâle et sérieux entre les boucles d'un blond roux une femme va et vient les mains enfarinées en passant d'une pièce de la maison à un kajibi situé du côté opposé de la cour et où doit se trouver le four à chaque fois elle regarde jésus mais elle ne trouble pas son repos le soir doit être proche car le soleil effleure à peine le haut de la terrasse au dessus du toit de moins en moins jusqu'à ce qu'il la quitte une dizaine de colombes descendent en roucoulant dans la cour pour leur dernier repas elle tournoie autour de jésus comme pour voir qu'elle est cette inconnue et défiante elle n'ose se poser sur le sol jésus quitte ses réflexions il sourit tend une main la paume en dessus et il dit vous avez faim venez comme s'il parlait à des humains la plus audacieuse se pose sur cette main et après elle une autre et une autre jésus sourit je n'ai rien moi dit-il devant leur coucoulement insistant et puis il appelle à haute voix femme tes colombes ont faim as-tu du grain pour elle oui maître il est dans un sac sous le portique j'arrive laisse moi faire je vais le donner cela me plaît elles ne viendront pas elles ne te connaissent pas oh j'en ai sur les épaules et jusque sur la tête jésus en fait marche avec son étrange plumée fait d'une colombe à la poitrine couleur de plomb qui semble une cuirasse précieuse au reflet changeant la femme incrédule se montre et dit oh tu le vois les colombes sont meilleurs que les hommes elles comprennent qui les aiment les hommes non ne pense pas maître à ce qui est arrivé il y en a peu ici qui te haïssent les autres à peu près tous t'aiment te respectent au moins oh je ne me trouble pas pour cela je le dis pour te faire remarquer que souvent les bêtes sont meilleures que les hommes jésus a ouvert le sac y a plongé sa longue main et il en a sorti du grain blond qu'il a mis dans un repli de son manteau il referme le sac et revient au milieu de la cour en se défendant contre l'invasion des colombes qui veulent se servir elles-mêmes il ouvre le pli de son manteau et jette le grain sur le sol et il rit de voir la lutte et les rixes des oiseaux goulus le repas est vite consommé et les colombes boivent à un plat creux qui est près du puits en regardant encore Jésus allez maintenant il n'y a plus rien les bestioles volaient encore un peu sur les épaules et les genoux de Jésus et puis elles retournent à leur nid Jésus retombe dans sa méditation des coups violents à la porte la femme court ouvrir ce sont les disciples venez dit Jésus avez vous distribué l'argent aux pauvres oui maître jusqu'à la dernière piécette rappelez-vous que ce qui nous est donné n'est pas pour nous mais pour la charité nous sommes pauvres et nous vivons de la pitié d'autrui malheureux l'apôtre qui exploite sa mission à des fins humaines et si un jour on se trouve sans pain et que l'on est accusé de violer la loi parce qu'on est graines des épis comme font les moineaux as-tu jamais manqué de quelque chose Judas de quelque chose d'essentiel depuis que tu es avec moi es-tu quelquefois tombé de langueur sur la route non maître quand je t'ai dit viens t'ai-je promis du confort et des richesses et dans mes paroles à ceux qui m'écoutent ai-je jamais dit que je donnerai au mien des avantages sur la terre non maître et alors Judas pourquoi es-tu à ce point changé ne sais tu pas ne sens tu pas que ton mécontentement ta froideur me donne de la douleur ne vois tu pas que ce mécontentement se communique à tes frères pourquoi Judas ami toi appelé à un pareil sort toi venu avec tant d'enthousiasme à mon amour et à ma lumière m'abandonnes-tu maintenant maître moi je ne t'abandonne pas je suis celui qui se soucie le plus de toi de tes intérêts de ta réussite je voudrais te voir triompher partout crois-le je le sais humainement tu veux cela c'est déjà beaucoup mais ce n'est pas cela que je veux Judas mon ami je suis venu pour bien autre chose qu'un triomphe humain et une royauté humaine je suis venu non pas pour donner à des amis des bribes d'un triomphe humain mais pour vous donner une récompense large bien tassée abondante une récompense qui n'est plus une récompense tellement elle est pleine c'est une participation à mon règne éternel c'est une union dans les droits des fils de Dieu oh Judas pourquoi ce sublime héritage ne t'exalte-t-il pas on y accède par le renoncement mais il ne connaît pas de crépuscule viens encore plus près Judas tu le vois nous sommes seuls les autres ont compris que je voulais te parler à toi distributeur de mes richesses des aumônes que le fils de l'homme que le fils de Dieu reçoit pour les donner au nom de Dieu et de l'homme à l'homme ils sont rentrés nous sommes seuls Judas dans cette heure si douce du soir dans laquelle nos cœurs volent vers nos maisons lointaines vers nos mères qui certainement en préparant leur souper solitaire pensent à nous et caressent de la main la place où nous nous assoyons avant cette heure de Dieu en laquelle le vouloir très saint nous a pris pour le faire aimer en esprit et en vérité nos mères la mienne si sainte et si pure qui vous aime tant et prie pour vous amie de son Jésus la mienne qui n'a que cette paix dans l'angoisse de sa maternité de mère du Christ celle de me savoir entourer de votre affection ne décevez pas ne blessez pas ce cœur de mère amie ne le brisez pas par une seule mauvaise action ta mère Judas ta mère la dernière fois que nous sommes passés par Kériot elle n'en finissait pas de me bénir et elle voulait me baiser les pieds parce qu'elle est heureuse que son Judas soit dans la lumière de Dieu et elle me disait ô maître rend le saint mon Judas que veut un cœur de mère sinon le bien de son enfant et quel bien qui soit plus grand que le bien éternel en effet quel bien plus grand Judas que celui auquel je veux vous amener et auquel on arrive en suivant mon chemin c'est une sainte femme que ta mère Judas une vraie fille d'Israël je n'ai pas voulu qu'elle me baise les pieds car vous êtes mes amis et parce que dans toutes vos mères dans toute mère bonne je vois la mienne Judas et je voudrais que vous dans la vôtre vous voyez la mienne dans son redoutable destin de corédemptrice et vous ne voudriez pas non vous ne voudriez pas la tuer parce que parce qu'il vous semblerait tuer la vôtre tuer la vôtre tuer la vôtre Judas ne pleure pas pourquoi pleurer si tu n'as rien sur le coeur qui soit un remord envers ta mère et la mienne pourquoi répandre ses larmes viens ici mets ta tête sur mon épaule et dis à ton ami ton angoisse tu as manqué tu te sens prêt de manquer oh ne reste pas seul triomphe de Satan avec l'aide de celui qui t'aime je suis Jésus Judas je suis le Jésus qui guérit les malades et qui chasse les démons je suis le Jésus qui sauve et qui t'aime tant et qui se tourmente de te voir ainsi affaibli je suis le Jésus qui enseigne à pardonner soixante-dix fois sept fois mais moi moi en ce qui me concerne ce n'est pas soixante-dix fois mais sept cents fois sept mille fois sept fois que je vous pardonne et il n'y a pas de faute Judas il n'y a pas de faute Judas il n'y a pas de faute Judas que moi je ne pardonne que moi je ne pardonne que moi je ne pardonne si le coupable repentant me dit Jésus j'ai péché moins encore s'il dit seulement Jésus encore moins s'il me regarde seulement suppliant et les premières fautes que je pardonne sais-tu ami à qui je les pardonne aux plus coupables et aux plus repentis et les toutes premières que je pardonne sais-tu quelles elles sont celles faites contre moi Judas tu ne trouves pas un mot à répondre à ton maître si lourde est ton angoisse qu'elle te coupe la parole crains-tu que je te dénonce ne le crains pas il y a si longtemps que je veux te parler ainsi en te tenant sur mon cœur comme deux jumeaux dans un seul berceau enfantés ensemble presque une seule chair deux enfants qui ont échangé entre eux les seins tièdes et senti le goût de la salive du frère en même temps que la douceur du lait maternel maintenant je te possède et je ne te quitte pas jusqu'à ce que tu me dises que je t'ai guéri ne crains pas Judas c'est une confession que je veux mais tes compagnons penseront que c'est un colloque d'amour tant rayonneront de paix réciproque d'amour réciproque nos visages après ce colloque et je ferai en sorte qu'ils le croient de plus en plus en te tenant contre ma poitrine ce soir au souper en trempant mon propre pain et en te le présentant comme à un préféré et c'est à toi le premier que je donnerai la coupe après avoir rendu grâce à Dieu tu seras le roi du banquet Judas et tu le seras réellement épouse de l'époux tu seras ô âme que j'aime si tu te rends pur et libre en déposant ta poussière en mon sein purificateur tu ne parles pas encore pour me dire ton chagrin tu m'as parlé avec tant de douceur de la mer de la maison de ton amour un moment de faiblesse je suis tellement là et il me semblait que tu ne m'aimais plus ainsi depuis quelque temps non ce n'est pas cela dans tes paroles il n'y a qu'une seule vérité et c'est que tu es là pas de la route de la poussière du soleil de la boue de la foule tu es là de toi ton âme est lasse de ta chair et de ton esprit si lasse qu'elle finira par s'éteindre de l'assitude mortelle pauvre âme que moi j'ai appelé aux splendeurs éternelles pauvre âme qui sait que je t'aime et qui te reproche de l'arracher à mon amour pauvre âme qui te reproche inutilement comme moi je te caresse inutilement de mon amour d'agir sournoisement avec ton maître mais ce n'est pas toi qui agis c'est celui qui te hait et qui me hait c'est pour cela que je te disais ne reste pas seul et bien écoute mes nuits tu sais que je les passe en grande partie à prier si un jour tu sens toi le courage d'être un homme et la volonté d'être mien viens à moi pendant que tes compagnons dorment les étoiles les fleurs les oiseaux sont des témoins prudents et bons silencieux pleins de pitié les étoiles sont saisies d'horreur devant le crime qui arrive sous leur lumière mais elles n'ont pas de voix pour dire aux hommes celui-ci est un caïn de son frère tu as compris Judas oui maître mais crois-moi je n'ai rien d'autre que de la lassitude et de l'émotion moi je t'aime de tout mon coeur et c'est bien il suffit tu me donnes un baiser maître oui Judas et je t'en donnerai d'autres Jésus pousse un profond soupir avec peine mais il baise Judas sur la joue et puis il lui prend la tête dans ses mains et la tenant bien serrée en face de lui à quelques décimètres il la fixe l'étudie la transperce de son regard magnétique et Judas ce malheureux ne tressaille pas il reste en apparence imperturbable sous cet examen il devient seulement un peu pâle et pendant un instant il ferme les yeux et Jésus baise ses paupières abaissées et puis sa bouche et puis son coeur baissant la tête pour trouver le coeur du disciple et il dit voilà pour chasser les nuées pour te faire sentir la douceur de Jésus pour fortifier ton coeur puis il le laisse et se dirige vers la maison suivie de Judas Pierre dit tu arrives bien maître tout est prêt on n'attendait que toi bien je parlais avec Judas de tant de choses n'est-ce pas Judas il faudrait s'occuper de ce pauvre vieux qui a eu son fils tué ah Judas saisit au vol l'occasion pour achever de se remettre et pour détourner si jamais ils existaient les soupçons des autres ah sais-tu maître aujourd'hui nous avons été arrêtés par un groupe de gentils mêlés à des juifs des colonies romaines de Grèce ils voulaient savoir beaucoup de choses nous avons répondu comme nous avons pu mais nous ne les avons sûrement pas convaincus pourtant ils ont été bons et ils nous ont donné beaucoup d'argent le voilà maître nous pourrons faire beaucoup de bien et Judas met un gros sac de peau luxueuse sur la table et en tombant il émet un son argentin il est gros comme la tête d'un enfant c'est bien Judas tu distribueras l'argent avec équité que voulez savoir ces gentils des choses de la vie future si l'homme a une âme et si elle est immortelle ils donnaient des noms de leur maître mais nous que pouvions-nous dire vous deviez leur dire de venir nous le leur avons dit ils viendront peut-être le repas se poursuit 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 Jésus a pour voisin Judas et il lui donne du pain trempé dans la sauce qui se trouve sur le plat de la viande rôti ils sont en train de manger des petites olives noires quand on entend frapper à la porte et peu après la maîtresse de maison entre et elle dit maître c'est toi qu'ils veulent qui est-ce des étrangers mais c'est impossible le maître est fatigué c'est toute la journée qu'il marche et qu'il parle et puis des gentils dans la maison allons donc les douze sont en émoi comme un essaim que l'on a dérangé chute paix ce n'est pas une fatigue pour moi d'écouter qui me cherche c'est mon repos ce pourrait être un piège à cette heure non ce ne l'est pas restez tranquille et reposez-vous moi je me suis déjà reposé en vous attendant j'y vais je ne vous demande pas de venir avec moi bien que bien que je vous le dis c'est justement parmi les gentils que vous devrez porter votre judaïsme qui ne sera plus que christianisme attendez-moi ici tu y vas seul ah cela jamais dit pierre et il se lève reste où tu es j'y vais seul il sort il se présente à la porte qui donne sur la route dans le crépuscule il y a une quantité d'hommes qui attendent la paix soit avec vous vous voulez me voir salut maître c'est un vieillard imposant qui parle enveloppé dans un vêtement romain qui dépasse d'un petit manteau rond avec un capuchon relevé sur la tête nous avons parlé aujourd'hui avec tes disciples mais ils n'ont pas su nous donner beaucoup d'explications nous voudrions parler avec toi vous êtes ceux de la riche au bol merci pour les pauvres de Dieu Jésus s'adresse à la maîtresse de maison et lui dit femme je sors avec eux dis aux miens qu'ils viennent me retrouver près de la rive car si je vois juste ces gens sont des commerçants des magasins et des navigateurs maître tu as vu juste ils sortent tous ensemble sur la route illuminée par un beau clair de lune vous venez de loin Jésus est au milieu du groupe avec à côté de lui le vieillard qui a parlé le premier un beau vieillard avec un net profil latin de l'autre côté se trouve un autre d'un certain âge au visage nettement hébraïque et puis autour deux ou trois plutôt maigres au teint olivâtre aux yeux éveillés et un peu ironiques et d'autres plus robustes d'âge variable une dizaine de personnes nous sommes des colonies romaines de Grèce et d'Asie en partie des juifs et en partie des gentils nous n'osions pas venir à cause de cela mais on nous a assuré que tu ne méprises pas les gentils comme font les autres des juifs scrupuleux je veux dire ceux d'Israël car ailleurs il y a aussi des juifs moins rigides si bien que moi romain j'ai pour épouse une juive de l'Icaonie alors que lui a pour épouse une romaine lui hébreu d'Éphèse je ne méprise personne mais il faut être indulgent envers ceux qui ne savent pas encore penser que le créateur étant teint tous les hommes sont d'un même sang nous savons que tu es grand parmi les philosophes et ce que tu dis le confirme grand est bon est bon celui qui fait le bien non celui qui parle bien tu parles bien et tu agis bien tu es donc bon que voulez-vous savoir de moi aujourd'hui maître pardonne-nous si nous te fatiguons par notre curiosité mais il y a une curiosité qui est bonne parce qu'elle cherche la vérité aujourd'hui nous voulions savoir des tiens la vérité sur une doctrine déjà ébauchée par les philosophes de l'antiquité grecque et que toi nous dit-on tu reviens enseignée plus vaste et plus belle Eunique mon épouse a parlé avec des juifs qui t'ont entendu et elle m'a répété ces paroles tu sais Eunique qui est grec est cultivé et elle connaît les paroles des sages de sa patrie elle a trouvé des correspondances entre tes paroles et celles d'un grand philosophe grec et même les paroles que tu as dites sont arrivées à Éphèse aussi venus dans ce port les uns pour le commerce les autres pour les rites nous nous sommes retrouvés entre amis et nous avons parlé les affaires n'empêchent pas de penser aussi à des choses plus élevées ayant rempli les magasins et chargé les bateaux nous avons le temps de résoudre ce doute tu dis que l'âme est éternelle Socrate a dit qu'elle est immortelle connais-tu les paroles du maître grec non je n'ai pas étudié dans les écoles de Rome et d'Athènes mais parle je te comprends quand même je n'ignore pas la pensée du philosophe grec Socrate contrairement à ce que nous de Rome croyons et contrairement aussi à ce que croient vos sadducéens admet et soutient que l'homme a une âme et qu'elle est immortelle il dit que l'âme étant telle la mort n'est pour elle qu'une libération et le passage d'une prison à un lieu libre où elle rejoint ce qu'elle a aimé et là elle connaît les sages de la pensée desquelles elle a entendu parler et les grands les héros les poètes et elle n'y trouve plus d'injustice ni de douleur mais une félicité éternelle dans un séjour de paix ouvert aux âmes immortelles qui ont vécu avec justice toi maître qu'en dis-tu ? en vérité je te dis que le maître grec tout en étant dans l'erreur d'une religion qui n'est pas vraie était dans la vérité en disant l'âme immortelle en quête du vrai et pratiquant la vertu il sentait au fond de son esprit murmurer la voix du Dieu inconnu du vrai Dieu du Dieu unique le Père Très-Haut d'où je viens pour amener les hommes à la vérité l'homme a une âme une vraie éternelle maîtresse capable de mériter la récompense ou le châtiment toute sienne créée par Dieu destinée dans la pensée créatrice à retourner à Dieu vous gentil vous vous adonnez trop au culte de la chair œuvre admirable en vérité sur laquelle se trouve la marque du pouce éternel vous admirez trop l'intelligence joyau renfermé dans les crins de votre tête et faisant couler de là ses rayons sublimes grand don don supérieur du Dieu créateur qui vous a formé selon sa pensée il conforme à elle et donc œuvre parfaite d'organes et de membres et vous a donné la ressemblance avec sa pensée et avec son esprit mais la perfection de la ressemblance se trouve dans l'esprit car Dieu n'a pas les membres et l'opacité de la chair comme il n'a pas l'essence et le foyer de la luxure mais c'est un esprit très pur éternel parfait immuable infatigable en son action se renouvelant sans cesse dans ses œuvres qu'il adapte paternellement au chemin d'ascension de sa créature l'esprit créé pour tous les hommes à partir d'une même source de puissance et de bonté ne connaît pas de différence de perfection initiale il n'y a qu'un seul esprit incréé parfait et resté tel il y a trois esprits créés parfaits tu es l'un d'eux maître pas moi moi dans ma chair j'ai esprit qui n'a pas été créé mais qui a été engendré par le père par exubérance d'amour qui donc les deux premiers parents d'où vient la race créés parfaits et puis tombés volontairement dans l'imperfection le troisième créés pour la joie de Dieu et de l'univers est trop au-dessus des possibilités de pensée et de foi du monde de maintenant pour que moi je vous l'indique les esprits disais-je créés venant d'une même source avec une égale mesure de perfection subissent ensuite d'après leur mérite et leur volonté une double métamorphose alors tu admets une seconde vie seconde vie seconde vie il n'y a qu'une seule vie en elle l'âme qui a eu la ressemblance initiale avec Dieu passe grâce à la justice fidèlement pratiquée en toute chose à une plus parfaite ressemblance je dirais à une seconde création d'elle-même par laquelle elle évolue vers une double ressemblance avec le créateur en se rendant capable de posséder la sainteté qui est perfection de justice et ressemblance des fils avec le père elle se trouve chez les bienheureux c'est-à-dire en ceux dont votre Socrate dit qu'ils habitent l'Hadès mais je vous dis que quand la sagesse aura dit ces paroles et les aura confirmées par le sang ils seront les bienheureux du paradis du royaume c'est-à-dire de Dieu et où sont-ils maintenant ? dans l'attente de quoi ? du sacrifice du pardon de la libération on dit que le Messie sera le rédempteur et que c'est toi c'est vrai ? c'est vrai je le suis moi qui vous parle alors tu devras mourir pourquoi maître le monde a tant besoin de lumière et tu veux le quitter ? c'est toi grec qui me demande cela toi en qui trônent les paroles de Socrate maître Socrate était injuste toi tu es saint regarde quel besoin de sainteté a la terre elle croîtra de dix mille puissances pour chaque douleur pour chaque blessure pour chaque goutte de mon sang par Jupiter jamais stoïque ne fut plus grand que toi qui ne te borne pas à prêcher le mépris de la vie mais qui t'apprête à t'en débarrasser je ne méprise pas la vie je l'aime comme la chose la plus utile pour acheter le salut du monde mais tu es jeune maître pour mourir ton philosophe dit qu'il est cher au Dieu celui qui est saint et tu m'as appelé saint si je suis saint je dois avoir soif de retourner à la sainteté d'où je suis venu on n'est jamais assez jeune par conséquent pour n'avoir pas cette soif Socrate dit aussi que celui qui est saint aime à faire des choses agréables au Dieu quelle chose plus agréable que de rendre à l'embrassement du père les enfants que la faute a éloignés et de donner à l'homme la paix avec Dieu source de tout bien tu dis que tu ne connais pas les paroles de Socrate comment alors sais-tu ce que tu dis moi je sais tout la pensée des hommes en tant que pensée bonne n'est que la réflexion d'une de mes pensées ce qui n'est pas bon n'est pas de moi mais je l'ai lu dans la succession des temps et j'ai su je sais et je saurai quand cela a été et et sera dit moi je sais Seigneur viens à Rome phare du monde ici la haine t'environne là-bas la vénération t'environnera elle entourera l'homme pas le maître du surnaturel moi je suis venu pour le surnaturel je dois l'apporter au fils du peuple de Dieu bien qu'il soit les plus durs avec le verbe Rome et Athènes ne te posséderont pas alors elles me posséderont ne craignez pas elles me posséderont ceux qui me voudront me posséderont mais s'ils te tuent l'esprit est immortel celui de tout homme ne le sera-t-il pas le mien l'esprit du fils de Dieu je viendrai par mon esprit qui agira je viendrai je vois les foules sans nombre et les maisons que l'on élève en mon nom je suis partout je parlerai dans les cathédrales et dans les chœurs mon évangélisation ne connaîtra pas de répit l'évangile parcourra la terre tous les bons vers moi et voilà je passe à la tête de mon armée de saints et je les amène au ciel venez à la vérité ô seigneur nous avons l'âme enveloppée de formules et d'erreurs comment ferons-nous pour lui ouvrir les portes moi je desserrerai les portes de l'enfer j'ouvrirai les portes de votre hadès et de mes limbes et je ne pourrai pas ouvrir les vôtres dites je veux et comme une serrure faite d'ailes de papillons elles tomberont en poussière au passage de mon rayon qui viendra en ton nom vous voyez cet homme qui vient en ce moment avec un autre un peu plus qu'adolescent ils viendront à Rome et à la terre et avec eux beaucoup d'autres empressés comme maintenant à cause de mon amour qui les pousse et ne leur fait trouver de repos qu'à côté de moi ils viendront pour l'amour de ceux qui sont rachetés par mon sacrifice vous chercher vous rassembler vous amener à la lumière pierre jean venez j'ai fini je crois et je suis à vous avez-vous autre chose à me dire rien d'autre maître nous partons en menant avec nous tes paroles quel germe en vous et pousse avec des racines éternelles allez la paix soit avec vous salut à toi maître et la vision se termine mais Jésus dit encore tu es épuisé une lourde dictée plutôt dictée que vision mais c'est un exposé que certains désirent qui tu le sauras en mon jour maintenant va en paix toi aussi j'ajoute de moi-même que la conversation entre Jésus et les gentils avait lieu le long d'un quai d'une ville maritime bien visibles au clair de lune les flots tranquilles qui venaient mourir avec leur ressac sur les écueils de la digue avancée d'un grand port rempli de navires je n'ai pas pu en parler auparavant car le groupe n'a pas cessé de parler et si j'avais décrit l'endroit j'aurais perdu le fil des paroles ils parlaient en allant et venant sur une partie du rivage près du port la route est solitaire car il n'y a pas de passagers et les navigateurs sont tous revenus à leur navire dont on voit les fanaux rouges briller dans la nuit comme des étoiles de rubis je ne sais quelle ville c'est elle est sûrement belle et importante importante importante